Hello, c'est Clélia, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 5 du calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui, j'ai envie d'adresser en fait une question que m'a posée ma binôme ce matin. Donc on avait session de mastermind ce matin et elle me disait, voilà, j'ai besoin de me poser pour pouvoir réfléchir à ma vision, mais en fait, je ne suis pas encore autorisée à le faire parce que j'ai peur de me tromper. Et c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Depuis que j'ai parlé de créer sa vision, d'être au clair sur sa vision, à plusieurs reprises, en fait, plusieurs d'entre vous m'ont dit, voilà, je ne sais pas comment faire ou j'ai peur de me tromper. Donc déjà, une chose importante, c'est que tu ne peux pas te tromper. Si dans la vision que tu écris, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu veux faire différemment ou qui finalement ne te correspondent plus, en fait, tu peux tout simplement décider de refaire ta vision. Très régulièrement, en fait, un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est de m'enregistrer en train de... Je fais une visualisation en fait à l'oral plutôt, dans laquelle je vais expliquer, dire tout ce que je veux manifester dans ma vie. Et en fait, quand j'enregistre cette nouvelle version, j'ai quelques jours comme ça d'acclimatation, j'ai envie de dire, avec cette version. Et parfois, il y a des choses dans cette version où je me dis, ah mais non, en fait, ça ne me parle pas du tout. Parce que du coup, en me connectant à cette vision pendant plusieurs jours, je me rends compte que soit ça ne me parle pas plus que ça finalement, en m'y connectant émotionnellement. Et du coup, en fait, je choisis tout simplement de retirer ça de ma vision ou d'ajuster parce que parfois, en fait, en se connectant à sa vision encore et encore, on se rend compte qu'il y a des ajustements à faire pour que ça nous corresponde exactement. Je vais te donner un exemple. Donc, tu es en train de manifester un nouveau job, une nouvelle mission si tu es en freelance ou un nouveau contrat avec une cliente. Et donc, en fait, là, par exemple, tu choisis le lieu où tu veux que cette mission se déroule. Donc, dans un premier temps, tu vas te dire, ah mais voilà, j'aimerais que ce soit près de chez moi, que je puisse y aller à pied, etc. Et donc, tu commences à rentrer dans cette vision. Sauf qu'au bout de quelques jours, tu te rends compte qu'une chose qui est importante pour toi, c'est en fait de pouvoir aller, je ne sais pas si tu habites sur Paris par exemple, c'est de pouvoir aller régulièrement dans des quartiers où il y a des bars sympas, où il y a des cafés sympas. Et tu te rends compte en fait que ça, c'est important dans ta mission et que finalement, si tu te rends au boulot à pied autour de chez toi, en fait, tu ne pourras pas avoir accès à ce type d'environnement. Et donc là, ça te demande clairement de modifier ta vision. Tu vois, c'est complètement OK en fait. L'important, vraiment, quand tu dessines ta vision, c'est de t'y connecter émotionnellement pour voir comment ça vibre pour toi. Parce que c'est une chose d'écrire certaines choses qu'on croit vouloir. Genre voilà, je veux une villa avec piscine au bord à Malibu par exemple. Et c'est autre chose de s'y connecter émotionnellement et de se rendre compte que finalement, ah bah non, en fait, je préférerais habiter à Marie-Galante, avoir une villa avec piscine toujours, mais à Marie-Galante, dans un environnement dans lequel je me sens beaucoup mieux. Et c'est OK en fait. À tout moment, quand tu te connectes à une vision que tu as scriptée, que tu as écrite ou que tu as enregistrée, si tu sens que c'est dissonant, si tu sens que tu ne te sens pas à l'aise ou que finalement, ce n'est pas ça, c'est juste une indication en fait pour t'inviter à ajuster ta vision. mais à aucun moment, ça ne veut dire que c'est mal ou ce n'est pas bon. C'est juste une indication pour te permettre d'ajuster et d'être de plus en plus au clair avec ta vision pour justement manifester, attirer dans ta vie ce que tu désires. Et tu vas voir vraiment, moi ça fait une dizaine d'années que je joue avec ma vision idéale. En fait, aujourd'hui, c'est hyper clair et j'arrive à me plonger dedans très très rapidement quand je pense à ma vision idéale dans ma vie idéale, etc. J'arrive à m'y plonger très rapidement mais parce qu'en fait, c'est un exercice que je fais depuis des années maintenant et en fait, je rentre tellement dans les détails d'année en année qu'en fait, je pourrais te décrire, mais dans les moindres détails tout ce qu'il y a dans ma vision idéale. Mais c'est ok en fait de commencer quelque part et de ne pas en être à ce stade, d'être, ben voilà, une version peut-être un peu plus sur face pour commencer mais le fait de rentrer dedans de plus en plus, de t'y connecter tous les jours, ben en fait, tu vas voir que tu vas focusser, tu vas mettre ton attention sur de plus en plus de détails. C'est ok en fait de ne pas avoir toute la vision dans les détails près du premier coup. C'est quelque chose que tu peux, sur quoi tu peux revenir encore et encore pendant des années finalement et ajuster, affiner pour vraiment créer, manifester la vie que tu désires vivre réellement. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Tu ne peux pas te tromper. Autorise-toi à donner vie à cette vision que tu portes au fond de toi et puis autorise-toi aussi à l'ajuster aussi souvent que nécessaire. Je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain. Pour celles d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, vous avez un lien autour de l'épisode sur lequel vous pouvez cliquer. pour pouvoir accéder aux ressources spécifiques pour ce calendrier de l'Avent. Ce sont des ressources que je mets à votre disposition gratuitement en compliment de ces épisodes de podcast. Et puis comme d'habitude, merci de m'aider à faire rayonner le podcast en partageant l'épisode autour de toi à une amie qui a besoin de faire de 2024 sa plus belle année. Je t'embrasse et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao !